Bonjour Guillaume Lamy, soyez le bienvenu sur Sud Radio, vous êtes un peu chez vous puisque vous êtes le rédacteur en chef de Lyon Capital qui comme Sud Radio fait partie de la famille Fille du Cial Média, rédacteur en chef de Lyon Capital dans une capitale des Gaules, particulièrement torpheline aujourd'hui. Alors c'est vrai que la capitale des Gaules se réveille un peu avec une gueule de bois, alors j'ai ma voix et aussi je m'excuse un peu caverneuse, on s'est couché tard justement pour publier beaucoup d'articles sur notre site lyoncapital.fr, alors effectivement avec Gérard Collomb qui disparaît, c'est toute une partie de l'histoire contemporaine de Lyon qui s'en va, c'est même une époque, on peut dire qu'il s'achève parce que Gérard Collomb et c'est ce qu'a rappelé l'Élysée, son nom est désormais indissociable de la ville de Lyon. Oui, indissociable de la ville de Lyon au point d'ailleurs qu'Emmanuel Macron en lui rendant hommage, dit que c'est un digne successeur d'Edouard Herraillot, l'ancien président du conseil et maire emblématique de la ville de Lyon. Vous avez notamment publié un article, et c'est important d'y revenir, quand Lyon passait de l'ombre à la lumière, quand Gérard Collomb succède à Raymond Barre, que la ville passe à gauche, c'était d'ailleurs une surprise en même temps que Paris qui tombe dans l'escarcelle du PS de Bertrand Delanoé, et bien vous vous dites, et Lyon Capital le dit, que Lyon s'est complètement métamorphosé. Alors c'est ça, en fait, en 2001, quand Gérard Collomb est élu, Lyon avait besoin d'un appel d'air, il avait besoin d'être un peu rock'n'roll après les années Barre, sauf que Collomb, quand il arrive, il traîne derrière lui une image un peu fadote, c'est-à-dire qu'il est amateur de Nestor Birma, d'Eddie Mitchell, et puis comme il dit, il a été un candidat depuis 1977, il est un peu tricaropéenne selon ses propres mots, donc quand il arrive, il y a une sorte d'envie, un sursaut, et effectivement, il y a ce sursaut, il y a ce renouveau, et c'est un véritable mer-bâtisseur que l'histoire reclindra, au même titre d'ailleurs qu'Edouard Arnault ou Louis Cradel dans une moindre mesure. Alors il y a eu un certain nombre de réalisations, notamment sur le plan architectural. La plus spectaculaire, c'est un quartier qui s'appelle Confluence, un quartier complètement contemporain, moderne, entre la Saône et le Rhône. C'est ça, alors ça c'est son deuxième mandat, et puis Confluence qui se termine progressivement encore aujourd'hui. Le premier mandat, c'est les Berges du Rhône, c'est Vélov, bien avant Paris. C'est les Nuits Sonores, ce qui est plus qu'un festival, c'est même un marqueur culturel, puisque là c'est la jeunesse qui prend le pouvoir. Et puis effectivement, comme vous disiez, Confluence, le deuxième mandat, c'est un des plus grands chapitres de l'histoire urbaine de Lyon, probablement. Il double la presqu'île de Lyon, et puis il y a aussi l'OL Land, qui va être plus ou moins complexe et contestée. Et puis, il faut quand même le rappeler, en 2015, il y a la métropole de Lyon, c'est unique en France, c'est les compétences à la fois du Rhône et du Rhône. Et là, Colomb est alors l'élu local le plus puissant de France. Oui, c'est ça, parce qu'il s'est passé quelque chose, il faut d'ailleurs qu'on s'y attarde, c'est unique en France, comme vous le dites, c'est-à-dire que Lyon faisait partie de son département, le Rhône, et en quelque sorte, le Rhône a été finalement amputé du territoire de la métropole de Lyon, qui est devenu un département en elle-même. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, toutes les compétences ont été entre les mains de Gérard Colomb, qui était à la fois président de la métropole de Lyon et maire de Lyon, et qui a pu, alors ça a été aussi critiqué, mais n'empêche que c'est comme ça qu'il a réussi à faire, j'allais dire, à mettre Lyon sur orbite, et le fait qu'elle devienne une union véritablement internationale, qu'elle devienne une métropole européenne qui compte. Effectivement. Alors, on va revenir aussi sur le parcours politique de Gérard Colomb, parce qu'il est intéressant, vous le disiez vous-même, il s'estimait tricard, ce sont ses mots, au Parti Socialiste, lorsqu'il prend la ville en 2001. Il finira tricard au Parti Socialiste, parce qu'il partira avec Emmanuel Macron, sera vraiment un des pères fondateurs de la Macronie. Il sera le premier ministre de l'intérieur de la Macronie, d'ailleurs, pendant assez longtemps. Est-ce que c'était un homme très à gauche ? Non ? Au final, on retiendra... Alors, effectivement, son origine, c'est le Parti Socialiste. Il se revendique, sa référence absolue, ça reste Jean Jaurès, mais il a toujours été... À Lyon, on est toujours centriste. À Lyon, c'est dans l'histoire, on a toujours été centriste. C'est comme ça, tous les maires ont été étudiants intensifs. Centriste, donc, quand il rejoint, effectivement, Emmanuel Macron, qui devient un des soutiens des premières heures d'Emmanuel Macron, ça n'étonne personne à Lyon. Donc, oui, c'est un maire qui savait aussi, qui avait le pragmatisme, pardon, de savoir qu'il fallait aussi gérer avec les milieux économiques, notamment, évidemment, plus de droites. Donc, finalement, même les milieux économiques ont salué, ont toujours salué l'action de Gérard Collomb. C'est-à-dire que le développement économique a été au rendez-vous dans la capitale des Gaules, sous ses mandats ? Ah bah, oui, tout à fait. Pour le coup, encore une fois, les grands industriels lyonnais félicitent Gérard Collomb d'avoir compris un peu leurs problématiques et surtout d'avoir compris le fait qu'une ville devait, pour faire partie des grandes métropoles européennes, devait avoir l'économie chevillée au corps. Exactement. Alors, on va revenir aussi, eh bien, sur la fin de son exercice à la place Beauvau, quand il était ministre de l'Intérieur. Je le disais, Guillaume Lamy, il a eu ces mots qui résonnent aujourd'hui et qu'on va écouter tout de suite. C'était lors de son discours d'adieu, alors qu'il passait le relais en forçant un peu la main au Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, qui devait le remplacer en urgence. Et il a ces mots en parlant de l'insécurité et notamment des jeunes de banlieue. Aujourd'hui, on vit côte à côte et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Et c'est précisément ces mots, ce sont ces mots qui résonnent aujourd'hui parce qu'hier, on a assisté à une descente de groupes radicaux d'extrême droite dans la ville de Romance-sur-Isère, d'où sont originaires notamment le meurtrier, mais aussi ses acolytes, le meurtrier du jeune Thomas. Est-ce que pour vous, Guillaume Lamy, cette prophétie est en train de se réaliser ? C'est vrai que cette phrase-là, à l'enquête vitale, on s'en est beaucoup inspiré parce que je pense que pour le coup, quand il est un ministre intérieur et qui tous les jours avait les rapports quotidiens des services de police et de renseignement, il a été visionnaire et c'est surtout, il a été visionnaire façon de dire les choses et c'est surtout que c'est quelqu'un qui a osé dire les choses parce qu'effectivement, on le disait tout à l'heure, il était plutôt centriste mais il avait toujours cette étiquette quand même un peu PS et de sortir une phrase comme ça, c'était quand même un peu imposé mais n'empêche qu'il disait les choses, il ferait que ça résonne tristement. Aujourd'hui. En tout cas pour tous ceux qui voudraient se remémorer l'histoire de la capitale des Gaules, les différents mandats de Gérard Collomb, vous avez un certain nombre d'articles passionnants à lire sur lyoncapital.fr. Merci beaucoup Guillaume Lamy. Merci beaucoup, bon dimanche à vous. Et bon courage à toutes les équipes de nos amis de Lyon Capital. Allez vous écouter Sud Radio.